Alors, je vais monter ça, c'est un dispositif de télécommande que j'ai fabriqué. Maintenant, je vais monter la caméra dessus, ce qui pilote le zoom et le déclenchement de la caméra. Ça, c'est l'antenne. On va regarder si tout fonctionne. En basculant vers l'avant, l'appareil remonte. En basculant vers l'arrière, il redescend. En prenant celui de droite, en basculant vers l'avant, il tourne à gauche et en bas, il tourne à droite. Zoom avant, zoom arrière. Et le déclenchement, quand tout est réglé. Je vais pouvoir maintenant m'installer, laisser la caméra là, l'orienter grosso modo vers l'endroit où on pique cette place. Maintenant, je vais me planquer. Je peux être à 100 mètres ou à 200 mètres à l'occasion parce que j'ai un retour par un moniteur qui me permet de voir l'image. Ça permet de le suivre dans son déplacement dans l'arbre. J'entends un pique et pêche. Tiens, ben voilà, le volat qui arrive. Voilà, il approche du trou pour nourrir. Voilà. C'est pas mal. Une longue marche commence pour Joseph. Décidé, il sait vraiment où il va. C'est un petit peu château branlant, mais ce qui compte, c'est que ça marche. Voilà. La caméra télécommandée, oui. Mais le plus souvent, l'œil du spécialiste est derrière le viseur. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il y a une fauvée de tête noire qui chantait tout à l'heure. Voilà l'oreille où on l'entendra. Il faut savoir ruser. Il se ramène le citamol et il va se ramener parce qu'il se dit qu'il y a un concurrent dans le coin. Concurrence loyale ou déloyale? Loyale ou non, ça marche. Ça marche. L'autre jour, en recherchant des trous de pique et pêche, j'ai repéré ce nid citel. J'ai attendu un petit moment, j'ai vu qu'il était habité. Tiens, on voulait une qui arrive. Là, ça va, le soleil n'est pas trop mal. Actuellement, elle est en train de lisser le bord du trou avec son bec pour ne pas s'abîmer les plumes en rentrant et en sortant du nid. Normalement, elle devrait sortir avec une crotte pour nettoyer le nid. Tiens, la voilà. Merci. Les ores défilent Le soleil monte La température aussi Joseph a tout prévu Oh la vache, ça fait chaud Il faut que je surveille Parce qu'il se ramène en même temps Oh la vache Impeccable C'est bon, impeccable C'est bon Un jour, je filmais un héros J'étais installé J'avais un nid qui était en face Et au-dessus, j'avais également un nid Il y a l'adulte qui s'amène sur le nid Il a régurgité une anguille Je ne voyais pas à ce moment-là Et les jeunes se sont battus Se sont battus pour l'anguille L'anguille m'est tombée au pied Elle est repartie C'est extra Très souvent On va pour photographier Une espèce Et c'est une autre qui s'amène Tiens, regarde là-haut Une buse Une buse n'adulte Et c'est là-haut Et c'est là-haut Et c'est là-haut Dans le nord, dans l'asterne arctique Et l'asterne arctique, elle te pique sur la tête C'est pour ça qu'il faut avoir un chapeau Tu prends ton chapeau et tu fais ça Tu mets là-dessus Mais tu te piques dans la tête Carrément Alors, tu vois, c'est dangereux De faire d'être photographe ou ornitho Parce que, tu vois, on a des risques De se faire assassiner par des oiseaux Quand tu viens à l'affût, tu restes longtemps ? Non, une journée En général En général, une journée Mais très souvent, je l'installe la veille Et je viens le matin à 5h Avant le lever du jour Et après, je pars vers 11h Après, l'éclairage n'est pas bien C'est un affût qui est quand même confortable Mais enfin, il n'empêche qu'il fait très chaud à l'intérieur Enfin, très chaud ou très froid Et alors, le matin, tu as deux pulls Et puis après, il faut presque te foutre à poil pour résister Enfin, comme c'est fermé, personne ne te voit J'ai vu un jour, il y a un gars qui me tourne autour C'est ça Il y a des gars qui passent à côté Puis ils regardent Ils se demandent Ils se demandent ce que c'est Alors, tu gueules Parce qu'il est bien installé Et là, c'est le coup C'est le gars qui tourne autour Et regarde Patient et discret Toujours à la recherche des meilleurs plans Du meilleur cliché Du plus bel oiseau Notre ami nous fait partager Sa passion de chasseur d'images Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501